Hey ! Salut c'est à tous ! Ici Mister Réservant d'Obs, vous êtes un revoir ! Dougie Dogs ! J'espère que vous allez bien les écouter ! Et moi ça va tranquillou aujourd'hui ! Quoi ? Et si vous trouvez que je me la raconte avec lunettes ? D'abord écoutez, il fait beau, c'est l'été, ça y est, moi je fais le bon gars ! Bon ok, je les enlève, ça marche ! Donc aujourd'hui on reçoit pour un ganache commentary ! Ah ! Joli quad-fit pour commencer ! Excusez-moi, j'ai remis mes yeux en place parce que ça m'a un petit peu perturbé ! Joli quad-fit de Hypnotic au spot de départ ! Joli quad-fit au barrette ! Bien joué à toi pour commencer ce gameplay au spot de départ sur Sitan ! On est en JT, en guerre de territoire et en jour domination ! Alors, ce gameplay, je vous le propose avec la team Rage PlayStation 3 ! Bon, il n'y avait pas toute la team PlayStation 3 ! Il y avait encore des gens qui font partie, qui sont encore en test pour le recrutement ! Je vais un petit peu citer les noms, j'espère que vous n'oubliez personne, mais vous m'excuserez si j'oubliez les gens qui ont participé à ce gameplay ! Donc il y avait Hypnotic, 84, Poupouche ! Il y avait Rusty, il y avait Catastrophe ! DB Force, Wiz Khalifa ! Et notre petite coqueluche, notre petite Katoy, comme je l'appelle à nous ! Ou notre petite Lady Boy ! Voilà, celle qui vient de faire son apparition dans la team ! Qui est la première fille de notre petite coqueluche ! Unnish, ou Unnishid ! Enfin, vous dites comme vous voulez ! Qui fait donc partie de la team ! La première fille qui fait partie de la team ! Qui a une super connexion ! Et c'est pour ça qu'on est parti en guerre de territoire ! D'habitude, c'est pas trop le mode dans lequel on joue ! Même si moi j'aime bien ! Vu que vous savez que Modern Warfare 3 est quand même basé énormément sur les connexions ! On fait vraiment une bonne partie qu'on a la co de notre côté ! Et contrairement, dès qu'on appuie la co, c'est foutu qu'on fait vraiment de la merde les mecs qui tombent pas ! Et là, vous allez voir que, bah franchement, les mecs tombent super rapidement ! Alors, il est vrai que je joue à l'UMP ! Alors déjà, pourquoi je vous propose ce gameplay ? Parce que c'est une tentative moab à l'UMP ! Et que pour moi, l'UMP, c'est avec la P90, mon coup de coeur ! Deux armes que j'aime beaucoup ! Certains diront encore une fois que cette armée est cheatée ! Voilà, ça c'est dû à certains Youtubers qui en ont parlé dans leurs vidéos ! Donc je ne sais pas les noms ! Mais je pense qu'il faut arrêter, se faire une idée à proprement dite de l'arme ! L'UMP est toute une très bonne arme ! Je l'aime beaucoup ! Dans le sens où elle est très puissante ! Ça compense sa cadence d'attire qui n'est pas très élevée ! Contrairement à une MP7, une P90 et encore plus à une PP90 ! Et franchement, c'est énorme que j'aime beaucoup ! Donc je voulais quand même vous proposer cette tentative moab à l'UMP ! Puisque ça fait un petit moment que je voulais la tenter sans la tenter ! Puisque je joue les objectifs ! Et que c'est compliqué quand on joue les objectifs de réussir une moab ! Quand on est objectif player ! Alors je rappelle que l'objectif player, c'est pas que capturer des drapeaux ! C'est aussi les protéger ! Voilà, ça fait partie de ça, d'être objectif player ! Et vous voyez que quand même, depuis le début de la partie, je ne suis pas mort ! Je suis en très bonne série ! En très très bonne série même ! Et je me suis dit, bah tiens, j'ai rushé dès le début ! Et là, je vais un petit peu temporiser ! Voilà, essayer de la jouer un petit peu plus tactique, que de rusher dans le tas comme je fais un petit peu d'habitude ! Certains apparenteront ça peut-être à du camping ! Moi, je pense que j'ai essayé de jouer un petit peu plus intelligemment que je joue d'habitude ! On a essayé d'énormément communiquer ! Il y a eu énormément de teamplay dans ce gameplay ! On a beaucoup communiqué ! Je tiens quand même à dédier cette tentative MOAB à un joueur qui était dans la partie CDB Force ! Parce que sans lui, cette tentative MOAB, j'aurais pas pu la réaliser ! Dans le sens où il m'a énormément aidé puisqu'il joue en soutien ! On a vraiment besoin de joueurs comme ça dans la team ! Dans toutes les teams, je pense ! Ils me balançaient des drones, donc je savais où étaient les ennemis ! Et en plus, ils me balançaient énormément de vestes balistiques ! Vous voyez que là, au lieu de rentrer bêtement à l'intérieur, je préfère éviter la confrontation ! Je suis en série, je me dis pourquoi rentrer ? Parce que je pense que je vais perdre mon duel ! Alors je préfère reculer ! Voilà, très belle couade au passage de Wiz Khalifa au Predator ! Je préfère éviter la confrontation ! Ce n'est pas ce défilé, faire la tapette ! C'est vraiment essayer de jouer intelligemment ! Essayer de faire des kills faciles ! Pour essayer d'avoir sa MOAB ! Tout simplement ! Vous voyez qu'à chaque fois, il y a toujours du monde ici dans ce tunnel ! Donc je préfère à chaque fois éviter au lieu de mourir ! Me casser ou temporiser un petit peu ! Attendre qu'ils arrivent tout bêtement ! Vu que de toute façon, je suis là ! Je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour protéger B ! Parce que c'est mon rôle d'habitude à la base dans la team ! Puisque B sur toutes les cartes, surtout celle-là, c'est un point stratégique en domination ! A savoir que sur cette carte, ce que je vous conseille, c'est de prendre C et B ! Essayer de gérer les spots ! Donc il y a deux spots importants une fois que vous avez laissé à l'ennemi ! C'est la tour, là où je monte là ! Où est-ce qu'il y a l'escalier ! Et la maison qui est complètement à gauche de A ! Donc deux spots où vont réapparaître les ennemis quand vous avez B et C ! Et ce que vous pouvez faire, c'est un conseil que je vous donne ! Quand vous jouez en team, mettez un allié dans la maison de gauche ! Si vous voulez faire, entre parenthèses, qu'on peut réapparaître à du spawn trap ! Parce que certains vont dire que c'est dégueulasse ou quoi ! Mais ça fait partie de la tactique du jeu en domination, je pense ! Et les ennemis vont tous réapparaître du côté de la tour ! Et grâce à ça, on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup de killfielders aussi ! Qui utilisent ces tactiques-là pour faire des séries de killfields ! Je pense qu'un peu comme tout le monde ! Ça fait partie du jeu de la domination ! Ça fait partie de bien gérer les spots ! On prend deux drapeaux, on en laisse un ! Et puis voilà ! Il y a des spots qui sont plus ou moins plaisants à prendre ! Et à gérer ! Deux drapeaux à prendre ! Je pense que sur celle-là, c'est C et B ! Pour pouvoir gérer le spot de A ! Qui est plus plaisant à gérer en team ! Alors je vais quand même vous parler de la classe parce que je n'en ai pas parlé ! Donc UMP et chargeur de grand cap ! En mode bling bling ! En mode gangsteux ! Avec donc chargeur de grand cap ! En deuxième arme, la MP9 silencieux ! Ce qui pourrait s'apparenter aussi à une arme principale parce qu'elle est très efficace ! C'est pour ça aussi que je n'ai pas pris priard ! Parce qu'en deuxième arme, j'ai une très bonne arme ! Au niveau des atouts passe-passe pro ! Détermination qui va me permettre, même avec une assiste débloquée directe ! Mon premier killstreak spécialiste ! Mon premier atout spécialiste ! Ensuite, je crois que j'ai mis Tracker en troisième atout ! Et les killstreaks spécialistes ! Donc j'ai mis Bonne gâchette ! Assassin, un DTT qui me paraît vraiment d'être invisible au drone ! Et jouer un petit peu... Et voilà ! Le petit dropshot est la MOAB que je dédicace à toute la team et surtout à DB Force ! Bien sûr, ce n'est pas la plus belle MOAB que j'ai fait ! Voilà, il y a peu énormément de rush ! Ça reste une MOAB ! Mais je l'ai vraiment essayé de la jouer ! J'essaie vraiment de la jouer, on va dire, le plus intelligemment possible pour assurer mes kills ! Et la petite triple de push ! Et moi, j'ai fait un petit multiquaire avec la MOAB ! Peut-être qu'il aurait pu faire une quad ! Désolé, il devait être un petit peu dégoûté à ce moment-là ! Donc j'ai éliminé toute l'équipe, c'est-à-dire 9,5 en GT ! Voilà, très joli MOAB ! C'est direct marqué sur la carte quand vous n'avez pas de silencieux ! Et bon ben voilà ! Petit défi réussi pour moi ! Voilà ! Donc écoutez, je vais vous laisser ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! Je vais continuer mon petit carnage entre parenthèses ! Et je vais vous laisser... Je vais vous quitter en chanson ! Je vais vous mettre une petite vidéo webcam où j'ai fait un petit cover de Nirvana qui s'appelle « Jesus don't want me some beam ! » Parce que vous me l'avez demandé encore une fois, j'essaie de pallier à votre demande ! Et c'est encore une fois sans aucune prétention ! C'est encore une fois pour faire plaisir à ceux qui me le demandent ! Si vous n'aimez pas ça ou que vous trouvez que je chante mal ou que c'est pourri ce que je fais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ! Je le prendrai pas mal ! Je vous dis, j'essaie de pallier à la demande des gens et de faire plaisir à tout le monde ! La prochaine fois on se retrouvera sûrement sur un gameplay sur Battlefield 3 ! Sûrement sur une des nouvelles cartes encore du pack map qui est arrivé récemment ! Avec de nouvelles armes je pense ! Et puis j'alterne comme ça, j'essaie de faire plaisir à tout le monde entre Call of Duty et Battlefield ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ! C'est le principal pour que je puisse un petit peu vous répondre et communiquer avec vous ! Et un petit pouce bleu ! Bah écoutez, si vous avez aimé ça fait toujours plaisir pour le travail accompli ! Moi je vous dis à plus, portez-vous bien ! Bisous Delphi ! Ciao ciao ! Peace ! Je vous dis à plus, portez-vous bien ! Je vous dis à plus, portez-vous bien ! Jésus, le bonheur Saint-Bé ! Je vous dit à plus, portez-vous bien ! Jésus, le bonheur Saint-Bé ! Jésus, le bonheur Saint-Bé ! Jésus, le bonheur Saint-Bé ! Don't expect me to cry Don't expect me to lie Don't expect me to die for me Jesus, don't want to fall Someday Someday I'll never be like me Don't expect me to cry For the reason you had to die Don't ever ask your love of me Don't expect me to cry Don't expect me to lie Don't expect me to die for me Don't expect me to cry Don't expect me to lie Don't expect me to die for me Don't expect me to die for me Don't expect me to cry Don't expect me to cry